Le Père Noël que nous connaissons n'a pas toujours eu la même allure. Avant de devenir le gros bonhomme en rouge à la barbe blanche, la légende dit que le Père Noël aurait été évêque. Saint Nicolas de Myre, mort en martyr un 6 décembre au 4e siècle après Jésus-Christ à Myre, dans l'actuelle Turquie. Ses reliques sont ensuite transportées à Bari, en Italie, puis dans l'est de la France. Au Moyen-Âge, Saint Nicolas devient le protecteur des enfants sages, à qui il distribue des cadeaux dans la nuit du 5 au 6 décembre, accompagné du Père Fouettard qui, lui, punit les enfants désobéissants. Saint Nicolas s'implante alors dans le nord et l'est de l'Europe, puis émigre en Amérique avec les colons hollandais au 17e siècle. Sinterklaas, en hollandais, devient alors Santa Claus. Au 19e siècle, les familles chrétiennes décident que la tournée de Santa Claus sera associée à la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre. Santa Claus perd sa mitre et sa crosse au profit d'un sucre d'orge et d'un bonnet. Il prend du poids et troque ses habits d'évêque contre un costume rouge à fourrure blanche. Il n'habite plus au ciel, mais au Pôle Nord, où il dispose d'une usine à jouer. En 1931, Coca-Cola en fait sa mascotte, c'est la naissance du Père Noël moderne et universelle. Aujourd'hui, c'est dans le sud-ouest de la France que le secrétariat du Père Noël répond au courrier des 1,2 million d'enfants de 140 pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501